Musique Nous ne sommes qu'à quelques tours de la finale, quel enjeu ce quart de finale Pierre ? Il ne reste plus deux équipes à battre pour aller en finale, les joueurs ont sûrement cette pensée dans le coin de leur tête c'est clair, enfin j'espère. Musique Une équipe qui reste sur une belle victoire à l'extérieur. Oui, l'équipe avait disposé son adversaire sur le score de 1-0, les joueurs on les rend confiance, je les vois bien s'imposer. Musique 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 On va vivre ce match dans une ambiance sympathique mais enfin on n'est pas dans les stades immenses genre comme nous Bernabeu. Oh non c'est un petit stade de 10 000 plages, c'est champêtre, c'est sympa. Musique 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 L'équipe à domicile, donc voici la proposition, bonne traîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. Oui on le découvre même en ce moment à l'image. Musique On va découvrir le 11 de départ côté sud-coréen. L'entraîneur a fait le choix de positionner ses joueurs en 4-5-1 aujourd'hui. Avec une défense à 4, un milieu assez dense à 5 et un seul attaquant de pointe. L'arbitre qui siffle le coup d'envoi de ce match à l'instant. Ça part bien, action dangereuse. Lui. Coup. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Il perd le ballon. Lui doit travailler. Jean-Philippe Bamin. Il se dégne. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, la bonne récupération, très haut. Hugg Binsome. Et ça file encore derrière. On a bien frappé ce gagnant qui repousse du poing. Le ballon, attention à la frappe. Il repousse le tir. Ce sera encore inconcédé par la défense, finalement. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Maxuel Cornet. Et ils obtiennent le corner. Et ça vaut une nouvelle fois cet arrêt. Il est chaud aux patates. Parce que je ne sais même pas comment il a fait pour la sortir. C'est magnifique en tout cas. On a bien tiré au niveau du poing. Oui, la frappe. Oh, c'est dangereux. C'est toujours extrêmement rageant de marquer contre son camp. Oui, mais il faut l'accepter. Et c'est une fois ce qui arrive. Il se dit toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Voilà, le score qui est donc ouvert. 1-0. Il s'avance vers la surface. Ah non, ce n'est pas bien fait, ça. Serge Aurier. Oui, bien joué la remise. Là, c'est une touche. Parc de haut. Ce ballon est intercepté. En fait, il est costaud pour protéger son ballon comme il le fait. C'est un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Edmondson. Serge Aurier. Au long de la ligne de touche. Le centre à destination de ce partenaire. Le ballon qui est récupéré par la défense, qui ne sait pas trop qu'en faire. Ah, la passe mal ajustée. Il récupère un ballon facile. Qu'il se vienne, attention, ça peut être dangereux. Lee. Koo. Le duel pour la récupération du ballon. C'est réglé. La passe est interceptée. On s'approche du but. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passe. Il s'en filtre, attention. Un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur. Le dégagement pour éloigner le danger. C'était extrêmement dangereux. Très bonne intervention. Il est le premier sur cette passe. On écarte le jeu. Aurier. Maxwell Cordé. Jean-Philippe Pavin. Oh, il ne passe pas loin du cadre, cette tête. Ouais, il n'en revient pas, justement, parce qu'il s'y était pas mal pris du tout. Dommage. Lui. les yann song on est peut-être une bonne occasion le tacle le ballon est perdu sous la pression de l'adversaire aller dans le couloir le ballon est perdu interception avec ce qu'ils vont faire un bien donné ce ballon mais le danger est écarté ou ils sont bien attention il ya un peu d'espace devant lui en équipé au second photo le ballon qui d'avis toujours en zone dangereuse quand philippe par un elle a du potentiel c'est un tac ça peut très bien c'est un but non ça ne passe pas les gens qui rentrent au vestiaire en menant à la marque dans ce quart de finale de coups du monde ils peuvent apercevoir assez sereinement la perspective d'un dernier carré ouais ils ont assuré l'essentiel dans ce quart a eu de bien gérer cette avance pas trop gérer non plus c'est ça le problème c'est donc reparti pour la seconde période de ce match joueurs qu'on espère recharger leur batterie à la mettant ma faute l'arbitre a tout à fait raison le bon ballon il était dans un onglet impossible mais ça a bien failli rentrer enfin il a peut-être pas choisi la meilleure solution oh oui encore une bonne passe oui ça part bien action dangereuse et l'attaque va s'arrêter là lui et la bonne passe choisi la frappe oh là là c'est pas passé loin non c'était pas mal joué il faut tout de suite oublier cette occasion pour repartir immédiatement à l'attaque ouh là là trois changements d'un coup ça c'est plutôt rare c'est que j'ai d'ailleurs ça le go aucun problème pour le gardien bien anticipé un seul à jouer l'appel il aurait dû attendre un peu assez surprenant ce remplacement c'est contraire à la physionomie du match on va dire je pense que les supporters doivent être perplexes et ça c'est bien sur l'aile à peine à s'entraîner pour se saisir du ballon allez attention il se rapproche du but adverse la frappe elle a complètement manqué son tir je vous propose de revoir cette occasion la défense a eu chaud peut-être une bonne opportunité attention il avance encore la frappe et le bel arrêt là du gardien mais ça peut revenir on a bien dosé cette passe de la tête allez bonne touche dans le camp adverse c'est un joueur c'est dans le paquet et on a dégagé pour écarter le danger on s'approche de la zone de vérité qu'il se meugne elle a été bien placée pour intercepter cette passe c'est finalement un ballon perdu attention ça peut être dangereux un bon ballon qui va peut-être retrouver le preneur ok l'occasion ok l'occasion il l'a manqué il reste du temps dans ce match mais ça aurait été bien d'égaliser tout de suite allez l'entraîneur qui va faire entrer un joueur frais on va essayer d'égaliser il reste encore du temps c'est que j'ai reçadé peut-être une situation intéressante là on va ramener le jeu dans l'axe on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère les 15 dernières minutes du temps réglementaire arbitre à siffler ce qui va sortir un carton c'est le jeune c'est le jeune il va falloir faire attention à partir de maintenant on voit le joueur se jeter sur ce ballon et il faut être bien sûr c'est un peu remporté sur ce tableau ici oh la bonne occasion avec ce ballon ils vont pouvoir jouer la touche Li Yang Tsong se part au premier poteau oh ils coulent tout en finesse alors ça toucher le ballon sans parvenir à arrêter ça arrive à tous les gardiens et ça fait jamais plaisir la réalisateur qui nous remontre ce but allez tout c'est à refaire un but partout c'est que j'en ai reçadé voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but plus que neuf minutes à jouer dans cette rencontre avec minceau ouais bon timing défensif sur ce tacle il ne reste que 5 minutes dans le temps réglementaire est-ce que l'équipe va prendre l'avantage bonne lecture il intercepte ce ballon heureusement parce qu'elle était dangereuse cette attaque est-ce qu'il va prendre un avertissement c'est l'un des hommes de ce match qui va sortir très belle prestation dans cette rencontre mais l'entraîneur le fait quand même sortir bizarre et il y aura quatre minutes de temps à la passe en profondeur attention Serge Aurier a bien donné ce ballon mais le danger est écarté le centre à destination de ses partenaires là c'est peut-être qu'est-ce que c'est mal exploité et la trajectoire est mal jugée le ballon est mal pris ça lui échappe tout est foiré aussi marque qu'ils vont passer devant attention la fin du temps réglementaire à l'instant on n'y échappera pas prolongation coup d'envoi de la première prolongation les joueurs qui vont devoir oublier leur fatigue essayer de marquer le plus vite possible ça va se voir au mental mais ça va se voir au physique aussi quand même peut-être une bonne opportunité attention le tir avec bertrand bailly on a peut-être une situation intéressante là il est en position pour centrer la surface le ballon qui navigue toujours en zone dangereuse elle en s'assort ce sera donc un corner un corner bien tiré au niveau du point de pénètre la frappe pas de souci pour le gardien l'intervention du gardien on en reste sur ce score de parité et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty a bien tiré ce corner mais là s'il n'y a personne pour l'exploiter oui il va centrer là c'est pas bien joué cette tête c'est sûr qu'il ya que quelques centimètres entre le front et le dessus du crâne mais à l'arrivée ça fait des mètres il ya une song il était bien placé pour intercepter cette passe attention il ya un peu d'espace devant lui avec minson mais hors-jeu 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 s'il ya leur jeu à la défense qui a eu chaud voilà fin de la première période de la prolongation les joueurs qui ont changé de côté à la deuxième période de cette prolongation et à mon avis en regardant les joueurs sur le terrain je pense que certains risquent d'avoir des crampes qu'elle est allée attention sur un peu d'adverses c'est dangereux mais la défense et c'est dégagé au grand soulagement du gardien un ballon qui est perdu on s'observe de part et d'autre on tente de petites accélérations mais les scores n'évoluent pas avec un tir 8 minutes à jouer dans cette seconde période de prolongation voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but et le gardien qui n'a pas du ballon c'est de vite relancer son équipe alors qu'il reste que 6 minutes à jouer dans cette prolongation la passe est interceptée une seule un bon ballon d'attaque un trottinit de ce dégagement le danger reste éminent il a gagné son duel dans la surface allez va pouvoir jouer avec ses coéquipiers il s'entraîner ses partenaires le quatrième arbitre qui indique une minute de temps additionnel à la passe par les ventes à destination non ça passe pas on l'attaque est stoppée les deux équipes n'étant pas parvenu à se départager il va donc falloir en passer par la séance de tir au but séance de tir au but qui va bientôt démarrer oh il a tenté la panneca le gardien avait l'air d'avoir sorti le coup et c'est réussi un petit bien frappé c'est un pénalty marqué donc il est bien frappant ça touche le montant mais ça rentre finalement un petit coup de chance ça fait toujours du bien et bien belle exécution Pierre on a bien vu qu'il a marqué un temps d'arrêt dans sa course d'élan pour prendre l'information ensuite il lui a suffi d'ajuster le gardien et c'est dedans beaucoup de tranquillité oh la lucarde ouais c'est évident sans trembler le gardien à aucun moment il a boupé le gardien qui ne leur a même pas eu à bouger et c'est dedans bien frappé bien arrivé allez il doit marquer sinon c'est terminé elle a été transformée avec succès un pédo bien tiré il s'appliquait ça passe tranquillou il est beau le gardien qui s'incline le gardien qui a dû être un peu déstabilisé par la course d'élan du tireur avec cette petite pause qu'il a marqué juste avant de frapper et ça rentre parfaitement tiré on fera le gore on s'est raté il a complètement raté son tir au but alors là on ne raconte pas la tête de l'entraîneur tir au but décisif surtout ne pas traquer bon magnifique le gardien qui repousse ce ballon magnifique ah ouais très bel arrêt c'est impeccable et bien tiré ce pénalty c'est fait il s'est trop mis la pression il s'est dit il faut pas que je le rate qu'il s'est arrogance merci beaucoup merci mais merci merci mais merci 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 ination Sous-titrage ST' 501 ...